Au cœur du hall des régions, le stand dédié au cru insulaire ne désemplit pas. Un bar à vin pensé dans une ambiance conviviale pour un public curieux de découvrir le terroir corse. Chez nous, on ne le connaît pas trop, c'est un vin blanc moelleux qui est assez sucré. Il est bon, il est fruité, il est doux en bouche, il coule très bien. Il est corsé, c'est pour ça qu'on le voit. Il est très bon. Pour les vignerons qui animent le lieu, pas de répit, le rush est constant. Il est passé un peu plus de mille heures. Ça n'a pas arrêté en fait, depuis ce matin on est arrivé jusqu'à là maintenant, ça ne désemplit pas. Et en termes de poutailles, on a passé quoi ? Ben, venir avec moi si vous voulez. Il y a tout ce qui a été passé là, plus tout ce qui est sur le comptoir en fait. Le vin corse a le vent en poupe. Aujourd'hui, on compte neuf AOP avec des cépages reconnus comme le Nielouch, le Vermintine ou le Chakarelu. Un succès que l'on ressent aussi sur les tables parisiennes. Dans ce restaurant en Corse du 4e arrondissement de Paris, on constate un engouement croissant pour ces produits. On a noté depuis l'ouverture du restaurant en 96 une croissance importante au niveau du vin corse. Les gens sont de plus en plus curieux. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément familiers avec les cépages qu'on a en Corse. C'est vrai qu'on a pu voir une croissance réelle et dernièrement encore plus sur le vin naturel et le vin biologique. Le patrimoine reste quand même là où c'est le plus connu. Certaines ont eu une belle évolution dernièrement, je dirais. La filière viticole insulaire semble donc être en plein développement. En 2017, les vins de l'île ont été exportés dans près de 60 pays, en tête des importateurs, l'Allemagne et la République dominicaine. Merci.